Alors avec nous Dominique Marchizet, le président de la Ligue de Franche-Comté de judo. Dominique, un petit mot sur ce tournoi par équipe à Vosanson ? Donc c'est le premier tournoi qui est organisé déjà par le club de Franche-Comté judo. La Ligue, elle a uniquement soutien. Donc c'est un tournoi par équipe. On a la chance d'avoir des grosses équipes, dont au sein d'une vièvre, l'US Orléans. Donc on est très heureux de soutenir Franche-Comté judo sur ce tournoi. Donc ça va être organisé sur deux surfaces de tatami. Et on espère avoir un public assez nombreux pour une organisation d'un nouveau championnat. Mais je pense et j'espère qu'il va perdurer et surtout qu'il va prendre de l'ampleur. La date est bonne ? La date, c'est une date qui a été choisie après une réflexion. Elle est bonne. Bon, peut-être un petit peu tard dans l'année, on aurait préféré un petit peu avant. Mais comme les championnats de la première division ont été un petit peu reculés, c'était la meilleure date de la période. Avant, il y avait un tournoi sur Nice à la même époque qui fonctionnait bien. Nice a randonné. C'est pour ça que Franche-Comté judo s'est placé pour refaire un tournoi à la même période. Une petite question, on parle souvent de contrats de génération dans l'emploi en ce moment. Franche-Comté judo, la transmission de Pierre Champion en Fred Gevry, c'est un vrai contrat de génération ? C'est un vrai contrat de génération. Je pense que Pierre a bien réfléchi. Et puis, il a trouvé quelqu'un de capable. Il a vu grandir, d'ailleurs. Il a vu grandir. Et je pense que c'est une belle transmission. Il a encore à FCJ pour passer le flambeau. Mais je pense qu'il a passé le flambeau à quelqu'un qui peut maintenir le club à un haut niveau. Ce qui n'est pas très facile. Je rappelle quand même que la Franche-Comté, on est une petite région. Et pourtant, on arrive, grâce à Pierre, grâce à Frédéric, à avoir une équipe de très haut niveau. Et c'est la région qui a gardé une équipe de haut niveau le plus longtemps. À part Orléans. Et on n'est pas sur les mêmes budgets, en plus, que des clubs comme Orléans. Et pourtant, on arrive à garder un club de première division avec une grosse majorité de francs-coutois. Ce qui n'est pas le cas des autres clubs. La majorité, maintenant, c'est en particulier sur les clubs de Paris. Ils n'ont pas cet aspect formation qu'a le club de Franche-Comté. Merci, Président. De rien. Allez, je profite ce soir, parce que demain, vous serez dans le jus. Pierre Champion et puis Fred Gévray. Pierre, on parle souvent de contrat de génération en ce moment. FCJB, là, ce qui se passe, c'en est vrai. On est complètement dans les directives, on va dire, gouvernementales. Parce que cette succession, elle a été préparée depuis de nombreux mois. Donc, on a formé. Enfin, il s'est formé tout seul à nos côtés, Frédéric Gévray, pour assurer, non pas l'intérêt, mais une succession. Il s'est formé, Pierre. Vous l'avez recruté quand il était tout petit. Vous l'avez dit, je vais en faire mon président. C'est vous qui l'avez formé ? Pas tout de suite. Quand il était minime, non, je n'en avais encore pas. Il y a déjà quelques années que je réfléchissais pour que ce soit lui qui prénorma les destinées du club. Fred, c'est vous, justement, on en parlait avec le président de la Ligue. C'est vrai que les anciens ont fait du gros boulot. Maintenant, les jeunes ont du mal à s'investir dans le bénévolat. Remettre une nouvelle dynamique, c'est un peu ton objectif. Continuer dans la dynamique qu'il y avait déjà, parce que c'est un club qui bougeait et qui bouge énormément. Et puis, oui, il faut continuer. Il faut amener toute cette énergie aussi. Pierre reste bien évidemment à nos côtés pour insuffler les idées, puisque ça fait quand même quelques décennies qu'il y a dans le judo. Et puis, la preuve en est, puisqu'on lance ce premier tournoi ce week-end, qui est une réussite, puisqu'on a les plus grandes équipes françaises qui sont présentes. Donc, on est très contents et on continue avec toute l'énergie qu'il y a toujours eu au club. On est en train d'un peu sur le tournoi. Le tournoi de l'Open de Franche-Comté est parti à l'Axon. D'où l'idée est venue de créer ce tournoi par équipe. C'est un peu une nouveauté ? Alors, il y a eu un tournoi qui a été abandonné par l'équipe qui était sur Nice. Et puis, du coup, il restait un créneau pour avoir un tournoi labellisé. Et puis, c'est Pierre qui nous a apporté l'idée de dire… Encore une à Pierre. Voilà, c'est encore une idée à Pierre, qui nous a dit que ce serait bien qu'on ait un tournoi par équipe à Besançon, puisqu'on adore, à Franche-Comté-Judo à Besançon, les tournois par équipe. Voilà. Donc, ça, c'est ce qui est intéressant. C'est que là, on voit à domicile Franche-Comté-Judo. Pierre qui va pouvoir lutter contre les meilleurs. Oui, parce qu'en face de nous, il y a une grosse artillerie à Saint-Jean-Dieu, des garçons qu'on venait bien, parce qu'il y a au moins trois champions de France dans l'équipe. Donc, c'est une belle expérience qu'on a déjà rencontrée à Saint-Jean-Dieu. Ils nous ont battus, on les a déjà battus. Ça, c'est une belle concurrence. En plus, ils sont vainqueurs de la Coupe d'Europe 2012. Pour demain, vous avez un petit favori, les deux ? On a le nôtre de favori, bien évidemment. Mais on a une petite idée sur qui peut gagner demain, oui. On attendra demain pour le dire. Pour Orléans, on est pas mal non plus. Oui, on a vu l'équipe d'Orléans qui est bien. Et puis, il y a des gens comme celui-ci. Voilà, il y a quand même... De toute façon, ça joue dans un mouchoir de poche à chaque fois. Et on verra demain qui sera sur la plus haute marche du podium du Palais des Sports. Encore une petite question sur vous deux, Fred. Il y avait une qualité que tu voudrais chez Pierre ? Une qualité que je voudrais prendre de Pierre ? Oui. Son énergie et puis son initiative. Pierre, s'il y a une qualité que tu aurais aimée, tant plus jeune, avoir de Fred ? Avoir les outils de communication dont il a à disposition, qui se fait créer. Merci en tout cas. Merci.